A la une de cette édition, l'Aïd El Kebir, célébré hier à travers le Burkina, à Dori, à Wayuya, à Gawa, à Dédoué, à Fadan Gourmand, les musulmans ont commémoré le sacrifice du prophète Ibrahim et sa totale obéissance à Allah. Ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. A la une, également, un mini-car emporté par les eaux de pluie à Bonny, à quelques kilomètres de Hondé. L'accident a causé la mort de quatre personnes et blessé trois autres. C'était dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier, alors que le conducteur est surpris par les eaux de pluie sur le pont de Bonny. Voilà pour le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans du Burkina. La Tabaski, qui est célébrée dans toutes les régions du pays, à Dori, les fidèles ont prié sous le signe de la paix au Sahel et partout au Burkina. Le compte rendu avec Ibrahim Kagone et Sekuzongo. L'Aïd El Kebir ou la fête du sacrifice, célébrée à Dori. La fête du sacrifice du mouton se déroule ici, dans un esprit de communion et de partage. C'est une jour qui est bien considérée sur notre Seigneur Dieu. C'est dans la journée que le prophète Ibrahim avait rêvé. Dieu l'a montré dans sa rêve, il n'a qu'à égorger son fils Ismaïd. Maintenant, il a voulu égorger son fils Ibrahim. Et puis, on a amené un gros bélier pour remplacer. Donc, à cause de ça, on égorge deux béliers. Moumatou t'indiquait aux fidèles de formuler leurs voeux pour la paix au Burkina Faso. Nos prières, justement, se sont adressées au bon Dieu, le miséricordieux, pour que très rapidement, nous puissions retrouver dans cette région du Sahel et partout dans le monde, la paix, la paix des cœurs, la paix des esprits. Malheureusement, il y en a aussi qui ne sont plus là avec nous. Et là, également, nous avons demandé à ce que le bon Dieu les accueille dans son saint paradis. Tout le monde n'a qu'à se respecter, n'a qu'à se vivre ensemble, faire dialogue entre eux, respecter la religion des autres comme tu respectes ta religion. Donc, nous tous, on n'a qu'à être comme un seul homme, vivre ensemble. Tous nos problèmes vont être un seul problème. Et puis, on va se lever, nous tous, pour se battre, pour que la paix revienne au Burkina Faso. À cette grande fête, les musulmans ont été recommandés de multiplier les aumônes afin d'apaiser les cœurs pour une société de tranquillité. À Ouya, la grande prière qui célèbre l'Aïd el-Kébir est dirigée par le grand imam de la ville. Là aussi, les musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale. Ils ont aussi imploré Allah pour une bonne saison de pluie. Le point avec Kiswensida, Irène Kabouré et Moussaki. Des fidèles musulmans ont prié à la place de la nation de Waïguia. Nous sommes à la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Entre les sermons du jour et les conseils, les chefs religieux demandent à Allah d'apporter bénédiction pour ces hommes et femmes en islam et pour le Burkina tout entier. Ils leur rappellent aussi tous les sens de la Tabaski commémorée 70 jours après le Ramadan. Nous souhaitons à ce jour que Dieu accompagne et bénisse tous les fidèles musulmans. La prière de ce jour n'est qu'un rappel de l'enseignement de Dieu. Elle a vu que les hommes vivent en amont, qu'ils se pardonnent, qu'ils s'aiment et qu'ils recherchent la miséricorde à l'image d'Ibrahim. Le gouvernement est aux côtés des fidèles musulmans de Waïguia pour la fête du mouton à travers la présence du ministre de l'Agriculture. Il exprime les souhaits des plus hautes autorités du pays. La paix, la cohésion sociale et une bonne récolte devaient partager ici par plusieurs fidèles venus assister à cette prière. Nous voulons prôner le dialogue et nous voulons également dire que le gouvernement est engagé dans cette dynamique pour faire en sorte qu'il y ait la paix sociale au Burkina. J'ai prié pour d'abord rendre grâce à Dieu pour la santé. J'ai demandé à Dieu vraiment de nous aider à trouver une solution par rapport à ces problèmes sécuritaires. Une fois la prière terminée, l'imam de la grande mosquée de Waïguia sacrifie le mouton avant d'aller saluer les autorités administratives, politiques et les représentants des autres religions. L'acte sacrificiel du bélier va se poursuivre dans les concessions. Il trouve son sens dans la soumission et la foi d'Ibrahim à son Dieu pour avoir accepté d'immouler son unique fils Ismaël. C'est la place de la révolution de Gawa et le terrain des commerçants qui ont accueilli les fidèles musulmans pour la grande prière de l'aide El Kébir dans cette ville. Paix, sécurité et cohésion sociale au Burkina étaient entre autres prières adressées à Allah, Elvis Tuna, il n'y a pas encore à travailler. Deux rakates exécutées par les musulmans de Gawa afin de remercier Allah et lui réaffirmer leur soumission. Une totale obéissance à Dieu à l'image de celle du prophète Ibrahim célébrée ce jour de la fête de Tabaski. C'est celui qui a le moyen, chaque année il faut égorger un mouton pour Dieu. Dans son prêche, l'imam de la grande mosquée de Gawa a invité les musulmans à chercher la connaissance pour bien adorer Allah. Situation sécuritaire oblige, les fidèles ont prié pour la paix dans notre pays. Dieu ne peut stabiliser le pays, Dieu ne peut nous aider et Dieu ne peut nous protéger. Notre rémission à Sibantarala nous avons gratifié Antoine Sibantarala ce matin. Nous avons bien fait, Antoine Sibantarala, le coup de bas, c'est-à-dire le discours de l'imam a été bien employant parce qu'Antoine Sibantarala s'est adressé à tout le monde. Comme chaque année, les autorités administratives et politiques sont venues témoigner leur fraternité aux musulmans. Tout ce qui a été fait aujourd'hui puisse se transformer en grâce pour le Burkina Faso, pour le développement du Burkina Faso, pour la paix au Burkina Faso et pour la cohésion sociale au Burkina Faso. L'imam de la grande mosquée de Gawa a également salué les efforts des autorités dans l'organisation du Hage 2019. Selon El Hage Sissako, les pèlerins burkinabés ont été les premiers parmi leurs collègues des pays africains à fouler le sol de l'Arabie Saoudite. Ils ont également imploré le Tout-Puissant pour la paix au Burkina et pour une coexistence pacifique entre les communautés religieuses. C'était bien évidemment hier à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Yvwamba, Christophe Traoré nous font le point. Les fidèles musulmans de Dédougou ont pris d'assaut ce matin les différents lieux de prière. Une prière pour exprimer la gratitude à Allah pour ses bienfaits et demander sa grâce en ces moments difficiles que traversent la région de la Boucle du Mouhoum et le Burkina tout entier. Les jours comme ça, si ça arrive, nous sommes en bonne santé, c'est demander à tout le monde de se pardonner. En seconde ou encore, c'est un moment de partage. Quand il y en a, il faut partager. On remercie aussi une force de défense. Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, nous, on sent ça. On sent ça très fort. On nous prédit pour que Dieu nous donne le poids de continuer à nous garder, de continuer à garder le pays pour que le pays puisse avoir la paix plus que ça. Les principes musulmans oeuvrent pour la paix et c'est l'occasion de les encourager à poursuivre dans ce télan. Notre prière et notre souhait est unique. La santé et la paix au Burkina Faso. Nous sommes venus témoigner notre solidarité à l'endroit des frères musulmans. Que toutes les intentions évoquées puissent se réaliser afin que le Burkina soit dans la paix totale pour que chacun puisse baquer ses occupations. A cette prière, les autres confessions religieuses sont venues témoigner leur solidarité aux musulmans. C'est aussi sous les signes de la paix, la patience et la cohésion sociale que les musulmans de la ville de Fadangouma ont célébré l'Aïd el-Kébir. Les autorités administratives et les leaders des autres confessions religieuses étaient aux côtés des musulmans pendant la grande prière. C'est un compte-rendu sié Justin Tiendrbego d'Ahandi Banga et Ibrahim Sanou. Les fidèles musulmans de Fadangouma célèbrent ici la fête de l'Aïd el-Kébir au Tabaski. La paix, la cohésion sociale et une bonne saison sont les maîtres mots de cette prière. Nous avons prié pour la paix dans la région de l'Est, la paix au Burkina Faso, que le calme revienne dans notre pays. Aussi, nous sommes des paysans, nous avons demandé à Dieu de nous accorder une bonne pluviométrie. A cette fête de moutons, les autorités koukinières, religieuses et administratives ont fait les déplacements pour soutenir les fidèles musulmans. Et le gouverneur a rappelé les biens fondés de cette fête de Tabaski. Ces jours-là nous rappellent que nous renouvelons notre foi et notre confiance en Dieu. Et ce qui nous interpelle à nous tourner résolument vers la recherche de la paix et de l'amour. Et à refuser tout acte de violence, de haine et de discrimination. Je suis très si fière pour la fête. Je n'ai jamais venu fêter ici, mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, je suis très si fière à Fadangouma. Que Dieu donne la santé, tout le monde, tout ce qu'on veut, que Dieu nous aide. Le sacrifice du mouton marque la fin de la prière. Après cela, chacun s'active pour aller immoler son mouton à la maison. Et aussi, on récitait le Saint-Coran par l'occasion de l'aide El-Kébir, mais d'une compétition de mémorisation des versets coraniques. 54 candidats au départ, 13 étaient devant les jurys le 9 août dernier à Fadangouma, qui sont les meilleurs de cette compétition. Éléments de réponse dans ce reportage de Seydouni Kiema, d'Ahandi Banga et Chantal Ouedraogo. Sa capacité de mémoriser tout le Coran et sa maîtrise des règles de lecture ont valu à Salif Ouedraogo d'être le vainqueur de cette compétition de mémorisation coranique. Ce concours a permis également de distinguer des mauréats qui maîtrisent le Coran à 50% et à 20%. Je suis dans la joie aujourd'hui d'avoir emporté le premier prix qui m'a permis d'obtenir une moto et bien d'autres cadeaux. Je remercie Allah et le promoteur de cet événement pour son initiative. Nous faisons des bénédictions pour tous ceux qui ont pu mémoriser le Coran et qui ont accepté de rentrer dans cette compétition. Il faut que chacun de nous accepte qu'il doit trouver du temps pour apprendre à lire le Coran. Organisé par la commune de Sada, cette compétition vise à promouvoir la paix et le vivre ensemble à travers la maîtrise des écrits coraniques. Nous avons pensé qu'il était bien que nous puissions à travers cette compétition de mémorisation du Coran amener la jeunesse, amener les musulmans à rentrer dans le Coran, à tirer l'essence du Coran à travers d'abord sa mémorisation, la connaissance de son contenu pour une meilleure interprétation afin de pouvoir diffuser un message de paix. 54 jeunes musulmans ont prépare à cette première édition du concours, suivant les critères tels que la mémorisation du Coran, la maîtrise de l'appel à la prière et le respect des règles de la lecture. Les différents lauréats ont été récompensés par de nombreux lots en nature et en espèce. Je vous le disais plus haut, un mini-car a été emporté par les eaux de pluie sur le pont de Bonny à quelques kilomètres de Houndé. L'accident a causé la mort de quatre personnes et blessé trois autres. Le reportage porte la signature de Mané Cayenne et Karou Romanki. En l'espace de trois semaines, la traversée de ce pont a occasionné deux accidents mortels. Le pont de Bonny. Nous sommes sur la route nationale numéro 1, sur l'axe Houndé-Boni. Le bilan fait quatre mots sur les 59 occupants dominicains. Nous venons de quitter le sement de Houndé, où on a évacué les blessés. Il y a des blessés graves, trois blessés graves qu'on a évacués à Boubou. De l'avis de quelques transporteurs routiers, l'exiguïté du pont n'est pas pour faciliter les choses. Le pont est trop petit, alors que la vague d'eau qui passe par là est trop vraiment... Quand ça vous surprend la nuit, croyez-moi, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Moi, je veux demander à l'État, s'il peut, venir mettre des plaques là-bas. Puisque les ponts, on ne les voit pas. Puisque les côtés là, c'est comme ça, tout bas. Donc, on va venir mettre des plaques pour que les gens connaissent où se trouvent les ponts. Les victimes, au nombre de quatre, dont une femme âgée et trois enfants, ont été unimées ici, à quelques mètres du lieu du trame. Les autorités interpellent les usagers de la voie à plus de prudence, surtout à cette période des pluies. Voilà qu'il est ferme à cette édition de 19h. Merci de votre attention. Le journal de 20h avec Windata Nathalie Kaoré. Bonne suite au programme sur la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada